Aujourd'hui je te retrouve à Bucheon, alors Bucheon c'est une ville qui se situe juste à côté de Séoul, c'est celle où je vis quand je suis en Corée du Sud et aujourd'hui je t'amène à la station centrale de Bucheon où devant il y a une grande place comme ça et tout autour de cette place va s'articuler plein de petites rues où on va aller se promener un petit peu parce qu'aujourd'hui je veux te montrer les street food coréens en hiver et tu vas voir des la régalade aujourd'hui on va voir de la régalade où les corains ils adorent se caler, ils se mettent au chaud, ils mangent de la nourriture bien chaude ils ont de nourriture particulière qu'ils font spécialement en hiver, qu'ils adorent manger en hiver et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et pour ça je vais être accompagné de mon assistante caméraman qui va m'accompagner pour ce petit défi bouffe on peut appeler ça ce petit défi bouffe puisque je vais en enchaîner pas mal pour te montrer un petit peu toutes les régalades je vais galérer avec ce mot, tout ce qu'on va manger pour le premier on va s'arrêter à celui-là, on reste aux abords de la place et tu vas voir, il y a déjà pas mal de monde là parce que lui il est très très bon c'est trop rapide, j'étais pas frais, j'ai même pas eu le temps de fumer, elle lui a demandé le bol de soupe il a préparé le truc en deux secondes et il lui a servi là donc ça, ça s'appelle comment Jir ? Odeing Odeing This one, Guxu Guxu, la soupe c'est Guxu avec les nouilles et ça c'est Odeing et donc en fait ce qu'on retrouve dans ce stand c'est ces brochettes de poissons comme ça, ça tu peux les trouver un peu de partout en Corée du Sud Sauce C'est pas assez Bon de la pâte de piment si c'était pas assez piquant C'est du street food, ça va très très vite, c'était vraiment servi en deux secondes et pour toutes les brochettes qu'il y a, c'est en autoservice donc tu prends ta brochette, tu manges, t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends trois et après au moment de payer en fait et après au moment de payer en fait tu montres le nombre de piques de bois que tu as donc c'est le nombre de brochettes que tu as prises avec ton bol de nouilles et tu payes tout d'un coup t'as mis beaucoup de sauce rouge quand même, Gia c'est très bon hum hum spicy mais c'est bon c'est très bon mais là on va couper un petit peu la sauce rouge là oui oui si tu veux si t'as pas l'habitude de manger piquant je te conseille de ne pas prendre piquant vraiment ça c'est du radis jaune et ça te coupe un peu le piquant ah c'est ça que tu voulais faire hein, c'est pour ça que tu m'as fait goûter avec tout le truc oui 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 et tu vois en hiver c'est super agréable et tu vois en hiver c'est super agréable de se retrouver dans un street food comme ça quand il fait froid dehors et que tu manges ta bouffe bien chaude alors le oding la première fois que tu vas le manger tu vas trouver ça bizarre et c'est pas sûr que t'accroches mais en fait il faudra que tu recommences l'opération parce que je peux te dire la première fois que j'ai goûté je fais ah mais c'est pas bon pourquoi vous mangez ça c'est pas terrible et tout et en fait en fait quand tu le manges tu essaies plusieurs fois parce que c'est un goût qu'on n'est pas habitué en France c'est une sorte de pâte de poisson donc tu vois ça peut paraître chelou la première fois mais quand tu le manges plusieurs fois après je trouve ça trop bon je sais pas comment ils ont fait mais je trouve ça vraiment trop bon et petite précision oding c'est le nom japonais en fait c'est comment en coréen ? omuk 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 mais les coréens ils l'appellent de deux façons ou oding ou omuk pour le bol de nouilles et les trois brochettes on a payé à peine 4000 won ce qui fait à peu près 3 euros des poussières donc tu vois les street food c'est vraiment pas cher et en corée c'est totalement safe tu peux manger dans n'importe quelle street food en général il n'y a aucun problème il y a plein de petits stands comme ça autour de la place dont celui là où il y a des brochettes énormes qui sont vraiment pas chers mais j'ai ma petite idée pour le prochain je vais t'amener là on va faire 50 mètres à peine on va juste traverser la place pour aller manger à un autre qui va être juste là par là bas tu te rappelles dans mes dernières vidéos quand je cuisine le chicken là que je passe 3 heures dans la cuisine que j'en mets partout et ben là ce qu'il y a de pratique c'est que tu peux manger la même chose dans ce stand ici où tu vas commander ton petit chicken que ça te coûte presque rien et que t'as pas besoin de passer 3 heures dans la cuisine il y en a beaucoup il y en a beaucoup ça c'est de la moutarde au miel c'est très très bon la moutarde au miel comme ça et ça c'est quoi cheese ? cheese powder mais ça de la poudre de fromage je vais pas vous mentir en vous disant que ça c'est un vrai délice et pour le bol de poulet on est à 2000 won ce qui nous fait à peu près 1,50€ pour ton petit bol de poulet là que demander de plus merci un régal un vrai régal ben attends c'est pas fini là j'ai ma petite idée sur le prochain truc que je vais te montrer on va déambuler un petit peu dans les rues comme ça comme ça en même temps je te montre voilà les rues illuminées et animées la nuit comme ça en Corée en Corée du Sud ils ont un truc bon ça a pas du tout de la dégaine hein tu ressembles à rien du tout mais je peux te dire j'en ai acheté pour moi et j'en ai acheté pour toute ma famille ils ont des pyjamas tellement confortable c'est d'une douceur mais en général je sais pas pourquoi ils font toujours des vieux design comme ça mais ohlala c'est ça mais t'as l'impression de c'est un régal de dormir avec ça un régal sur la route je fais un petit écart je tombe sur une salle où j'étais déjà passé là où il y a les machines à pince et dans celle là normalement la dernière fois j'avais remporté easy des peluches j'ai pas trouvé des trucs trop stylés aujourd'hui mais j'ai quand même envie d'essayer ça fait longtemps que j'ai pas fait ça normalement ah non je l'ai mal pris je l'ai pas trop mal prise normalement et en Corée ils ont des magasins de coqs pour les téléphones des trucs qui sont énormes t'as des coqs pour tous les téléphones et 10 milliards de trucs possibles pour le prochain petit street food je termine dans un truc typiquement coréen c'est les topokis t'as peut-être déjà entendu parler si tu t'intéresses à la Corée Bonjour Bonjour les topokis en fait c'est de la pâte de riz comme ça tout simplement dans une sauce plutôt piquante et avec tu peux l'accompagner de plusieurs produits frits donc là on a pris des légumes frits un oeuf frit et le sundae c'est des espèces de vermicelles dans des boyaux avec du sang on est sur quelque chose de très spécial on pourrait comparer ça au boudin qu'on a en France tu vois mais c'est pas du tout la même chose ça a pas du tout le même goût tu vois moi j'aime pas trop personnellement j'aime pas trop ça et ça c'est quoi Jiye ? c'est du foie ? et ça c'est du foie de porc du foie de porc ? d'accord ça j'aime pas trop non plus on va partir sur le topokis le topokis est très bon très très bon pareil la première fois que je vais goûter ça tu vas trouver ça un peu bizarre peut-être un peu gluant surtout piquant mais si tu le re-goûtes et tout franchement tu vas kiffer après c'est sûr ce qu'il m'a donné là c'était un truc frit c'est des vermicelles dans une feuille de kim le kim c'est une feuille d'algue un peu comme ce qu'il y a autour des sushis et donc tu utilises la sauce des topokis il est encore trop pris allez je vais partir sur le boudin même si je sais que je kiffe pas normalement mais ça fait longtemps alors peut-être qu'avec un peu de temps et tout je vais aimer tu vois ça je ça raffole pas trop c'est bon c'est pas mauvais ouais ça peut ressembler un petit peu au boudin tu vois mais avec tous les vermicelles dedans et tout là c'est pas mauvais mais je raffole pas c'est pas du tout au préféré si jamais tu viens là c'est pas ce que je te dirais de manger en premier par contre t'es topokis on vient de payer celui là c'était 8000 won ce qui fait un peu plus de 6 euros ce qui fait à 2 euros l'assiette et maintenant on fait une bifurcation sur le dessert parce qu'après avoir mangé tout ça tu vois on va se finir par un petit dessert coréen traditionnel tu veux essayer ça d'abord ? alors je connais pas ça j'ai jamais goûté elle veut me faire goûter c'est une sorte de pancake coréen ça s'appelle comment ? et donc ouais c'est une sorte de pancake où c'est sucré dedans ils mettent des nuts je sais plus traduire nuts exactement mais c'est des cacahuètes, des noix, des amandes des trucs comme ça attention c'est chaud tu vois à l'intérieur il y a une sorte de pâte un truc sucré mais ça a un goût de cannelle aussi je pense qu'il y en a un qui peuvent aimer je trouve pas ça foufou mais ça va c'est pas mauvais par contre ça c'était vraiment pas cher puisque c'était juste 50 centimes de roll pancake 700 won on vient se prendre le dernier dessert je vais te présenter ce que c'est c'est le dessert coréen typique c'est ces petits poissons avec tu vois une sorte une espèce de pâte à crêpes c'est une voilà ça a l'odeur de la pâte à crêpes ça a un peu le goût et dedans tu peux choisir ou de la crème ou du red bean le red bean c'est de la pâte d'haricots rouge et ça pareil la pâte d'haricots rouge la première fois que tu vas en manger on connait pas du tout ce goût en France donc tu vas trouver ça un peu bizarre mais en en mangeant plusieurs fois après tu vas adorer parce que c'est vraiment trop bon les 5 poissons c'est 1000 won les 5 poissons c'est 1000 won ce qui fait à peu près les 5 poissons là 80 centimes ça va être incomparable ça vaut rien du tout merci le petit poisson il est tout chaud je peux te dire que ça fait du bien parce que là avec le froid j'ai les mains gelées en plus donc à l'intérieur t'as la pâte d'haricots rouge comme ça ça fait longtemps que j'en ai pas mangé du coup c'est chaud c'est très chaud alors je trouve pas que ça soit un truc exceptionnel mais ça calme bien et ça fait du bien parce que c'est chaud et surtout ça coûte rien du tout franchement à tester aussi si tu viens par là honnêtement je pense que je pourrais encore manger là j'étais bien parti je pense que cet épisode t'a donné bien faim mais c'est pas le dernier de la série parce que j'ai encore plein de choses à te montrer pendant ce mois ci là il va y avoir une belle surprise avec un invité surprise la semaine prochaine tu vas voir en tout cas je suis très content d'être en Corée même si l'hiver en Corée bah c'est pas la période où il faut venir puisqu'il fait très froid dis moi en commentaire quel street food t'as fait le plus envie moi mon préféré je pense que c'est le premier qu'on a fait avec les nouilles et la brochette de poisson peut être un bon appétit parce que là faut aller manger je suis sûr que t'as la dalle allez à samedi hasta la vista oublie pas de partager un maximum la vidéo et de t'abonner pour rien de louper des prochaines qui vont sortir à la prochaine c'est parti Sous-titrage ST' 501